Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Annecy contre Angers c'est un match qui a lieu ce vendredi 10 mai 2024 à 20h45 pour le compte de la 37ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 alors Annecy c'est le 15ème du classement qui reçoit Angers le 3ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les stats de ces deux équipes on verra également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison pour ces deux équipes et puis on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 2 au classement on a donc Annecy qui est 15ème de Ligue 2 avec 45 points en 36 matchs 12 victoires, 9 nuls, 15 défaites, 47 buts marqués, 47 encaissés, 0 défense de but ils ont 8 points d'avance sur les premiers relégables 3 à 1 match de moins mais en fait il y a un score qui va être enterriné je pense suite à un débordement à la dernière journée je pense qu'Annecy peut donc se dire qu'ils sont déjà d'or et déjà maintenus en Ligue 2 Angers de son côté est 3ème avec 64 points en 36 matchs 19 victoires, 7 nuls, 10 défaites, 54 buts marqués, 41 encaissés puis 13 de différence de but je rappelle que les deux premiers montent directement en Ligue 1 et que les trois autres suivants, 3ème au 5ème, jouent des barrages pour la montée en Ligue 1 et pour l'instant Angers même ex éco avec Saint-Etienne 2ème c'est au goal à VH qu'ils sont 3ème ils sont sûrs de toute façon de finir 3ème parce qu'il ne reste plus que 6 points à prendre ils ont 8 points d'avance sur le 4ème et donc pour eux il faut absolument gagner les derniers matchs pour espérer reprendre l'une des deux premières places au niveau des meilleurs marqueurs pour Angers on a Diony avec 14 buts ensuite Abdelhi 9, Elmelali 8 Baoya 5, Kappel 4 et Lepol 3 buts pour Annecy on a Tamak avec 9 buts Kamara 8, Larose 7, Djoko 5, Kadhi 4 buts pour les meilleurs passeurs pour Annecy on a Kandil avec 7, Larose 4, Kamara Bimaïs et Barry avec 3 passes décisives et pour Angers on a Raël, Isoa, Elmelali et Diony avec 5 passes décisives Valérie 4 et Lepol avec 3 passes décisives les derniers résultats enfin tous les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison Annecy 38 matchs joué, 13 victoires, 9 nuls, 16 défaites 52 buts marqués, 48 ans qui s'épuissent 4 de différence de but Annecy c'est une équipe qui marche plutôt pas mal depuis quelques temps il reste sur 2 victoires de suite avant ils avaient fait 2 défaites mais avant ils avaient fait 5 victoires de suite donc sur les 9 derniers matchs c'est quand même 7 victoires et 2 défaites c'est à dire 21 points possibles sur 27 ça leur a permis de sortir de la zone rouge et de pouvoir se maintenir en Ligue 2 Angers de son côté cette saison 40 matchs joués, 21 victoires, 7 nuls, 12 défaites 58 buts marqués, 44 ans qui s'épu, 14 de différence de but ça va un peu mieux dernièrement ils avaient enchaîné en fin janvier et février de mauvais résultats dernièrement sur les 4 derniers matchs ils ont fait quand même 3 victoires et une défaite ça marche plutôt pas mal en ce moment au niveau des matchs à domicile Annecy reste sur une victoire avant une défaite avant 2 victoires donc sur les 4 derniers matchs ils ont quand même fait 3 victoires et une défaite, un 0 de justesse Annecy c'est plutôt costaud en ce moment Angers de son côté reste sur une défaite à l'extérieur avant ils avaient enchaîné 2 victoires et 2 nuls avant ils avaient enchaîné 5 défaites c'est une équipe un peu imprévisible malgré leur deuxième place mais ils n'ont pas le choix autant Annecy ne joue plus rien jusqu'à la fin de la saison autant Angers doivent gagner absolument pour monter sur l'une des 2 premières places du classement au niveau des compos d'équipe et tactique pour Annecy on aurait du 4-2-3 gardien Kalens défense La Jugi Sukuna Jean Barry milieu terrain défensif Kashi Pajo milieu offensif Elie Kamara Bimaz Kandil attaquant Djoko et pour Angers on aurait du 4-2-3-1 également avec gardien Fofana défense Anin Lefort Untonji Valérie milieu terrain défensif Kappel Khaled milieu offensif Elie Kalumba Abdeli Elmelali attaquant Johnny donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes on a Annecy d'un côté qui se maintiendra en Ligue 2 qui ne joue plus rien de l'autre côté Angers qui doit absolument gagner pour rentrer dans les deux premières places et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 10 mai 2024 à 20h45 pour le match de la 37ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 Annecy le 15ème du classement reçoit Angers le 3ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo !